Et deux invités dans le grand entretien ce matin. Le premier est professeur d'histoire ancienne à l'université ex-Marseille, membre de l'Institut universitaire de France. Il a dirigé « Les mondes de l'esclavage » sous titre « Une histoire comparée » publiée aux éditions du Seuil. Notre seconde invitée, romancière-essayiste, a écrit l'épilogue de ce livre sur l'esclavage et publie par ailleurs chez Grasset « L'autre langue des femmes » et un livre plus court intitulé « Elles disent ». Amis auditeurs, rappelez-nous au 01 45 24 7000, passez autrement par les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Léonora Miano, Paulin Ismar, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin. « Les mondes de l'esclavage » est une somme impressionnante de 1200 pages, co-écrite par une cinquantaine de chercheurs. Un livre a coupé le souffle par l'ampleur du savoir qu'il mobilise, l'étendue de son analyse géographique, la profondeur de sa perspective historique. Et bien au-delà de ce qu'on apprend à l'école sur l'esclavage en Grèce ancienne ou aux Etats-Unis, on découvre l'ampleur d'un phénomène historique et la manière dont il est indissociablement lié aux premières formes de mondialisation, à la marche du capitalisme aussi. On va y venir en détail. Mais dites-nous pour commencer, Paulin Ismar, vous qui avez donc dirigé ce livre, pourquoi le publier aujourd'hui en 2021 ? Fallait-il refaire une histoire de l'esclavage avec les armes intellectuelles d'aujourd'hui ou tout simplement fallait-il la faire parce qu'elle n'existait pas ou que le sujet était considéré comme mineur ou subalterne ? Oui, je pense qu'effectivement il fallait la faire parce qu'elle n'existait pas tout à fait de cette manière-là. C'est-à-dire avec cette perspective qui est une histoire de très très longue durée, qui veut embrasser tous les continents. Pas du tout dans l'idée, parce que forcément quand on pense à l'esclavage, spontanément on pense avant tout à l'esclavage des Amériques, celui issu de la traite transatlantique. On pense parfois un peu aux esclaves de l'antiquité gréco-romaine. Mais en réalité l'esclavage c'est une réalité bien plus ample à travers l'histoire. Mais notre objectif n'était pas du tout d'écrire une histoire de l'esclavage qui indifférencierait les systèmes esclavagistes au fil de l'histoire. Il s'agit de prendre en compte et d'étudier l'ensemble des esclavages dans l'histoire, mais à chaque fois pour montrer leur spécificité, leur singularité. Vous dites, et je vais faire réagir tout de suite Léonora Miano sur ce point, vous dites qu'il y avait comme une demande sociale, en tout cas le sujet de l'esclavage est revenu dans le débat public, et ça, ça ne peut pas laisser un différent, un historien, des historiens en l'occurrence. Bien sûr, on voit très bien que c'est quand même au cœur des débats en France depuis une vingtaine, en fait une trentaine d'années. De ce point de vue-là, la loi Taubira, mais aussi la mobilisation qui a conduit à la loi Taubira en 2001 à jouer un rôle important. C'est une loi qui, je crois, a été précieuse parce qu'elle a permis en réalité qu'on parle de ces sujets-là, qui sont des sujets importants et qui ont à voir avec l'histoire de France. Léonora Miano, comment voyez-vous, expliquez-nous, expliquez-vous, pardon, on en avait parlé ici déjà à ce micro, que ce passé-là ressurgisse de cette manière-là, aujourd'hui, parfois de manière brutale, polémique, dans le débat public, tous les débats autour de Turgot, déboulonner les statues de Turgot, l'auteur du Code Noir qui définissait les esclaves comme des biens meubles. Comment expliquez-vous, le livre permet aussi de penser ce moment-là, comment l'expliquez-vous ? Oui, enfin, j'explique cette manière dont la question surgit dans le débat, sa violence, sa véhémence, par le fait que le pays a mal métabolisé cette partie-là de son histoire. Au point où on est aujourd'hui, en 2021, tous les Français devraient, enfin, de mon point de vue, se dire qu'ils ont eu des ancêtres esclaves, que ce n'étaient pas seulement les ancêtres des autres, que ces gens ont travaillé à la prospérité de ce pays et qu'on devrait tous les réclamer. Mais on n'a pas travaillé suffisamment pour faire en sorte qu'on s'approprie tous ces mémoires-là et qu'on s'y reconnaisse. Il y a quelque chose de très dévalorisant dans la figure de l'esclave, qui est vu comme essentiellement un être déchu et que donc on ne veut pas réclamer comme un parent. Commençons par le commencement. Dans ce livre, c'est une question vertigineuse, compliquée, la question de la définition de l'esclavage. Vous dites renoncer à une définition unique, à la folle ambition d'une définition de l'esclavage qui s'appuierait sur une caractéristique unique pour être pertinente en tout lieu et en tout temps. Pourquoi ce renoncement assumé ? Et quelles difficultés y a-t-il fondamentalement à adopter une définition unique ? Pour le dire très rapidement, si on essaie de définir de façon universelle l'esclavage, il y a deux grandes définitions. Il y en a une qui insiste sur le droit de propriété qu'exerce un maître sur l'esclave et l'autre qui insiste plutôt sur les éléments de désocialisation de l'esclave. L'esclave, c'est l'exclu par excellence, par exemple, qui exclut des liens de parenté, de la communauté religieuse. Et c'est deux définitions qui sont quand même très sensiblement différentes. En fait, ce qu'on a essayé de faire avec Cécile Vidal, avec Benetard aussi, c'est d'adopter une analyse en termes de gradients. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de traits qui définissent l'esclavage et qui varient effectivement d'une société à l'autre. Il y a des sociétés dans lesquelles, effectivement, c'est plutôt en termes de propriété sur la personne qu'il faut penser l'esclavage. Dans d'autres sociétés, l'esclavage correspond plutôt, disons, au statut le plus bas dans une hiérarchie des formes de dépendance dans cette société. Il y a des sociétés qui sont construites autour d'une opposition très forte entre les esclaves et les libres. D'autres sociétés qui ignorent cette distinction, cette polarité fondamentale. Donc, il y a des cas de figure, évidemment, très, très, très différents. Mais dans, en fait, un nombre considérable de sociétés, il y a toujours un statut ou des personnes qu'on peut qualifier d'esclaves et qui sont reconnues comme esclaves. Comment vous vous la posez, la question de la définition de l'esclavage, Léonora Miano ? On voit qu'elle n'est pas facile. Elle est complexe, mais je me la pose exactement de la même manière. Et puis surtout, je pense que jusqu'ici, je me la suis posée en observant des sociétés données. Et puis surtout, en écoutant les personnes, les personnes qui se sentent traitées de cette manière-là, puisqu'elles existent encore. Prenons les sociétés africaines subsahariennes d'aujourd'hui. Elles restent extrêmement hiérarchisées, même si officiellement, il n'y a pas d'esclavage. Le fait de descendre de personnes qui ont été esclaves vous assigne encore à des positions, à des traitements parfois extrêmement dégradants. Vous pouvez même le porter quelquefois dans votre patronyme. Et ça vous interdira l'accès à diverses choses. Donc officiellement, il n'y a pas d'esclavage, mais quelque chose de l'esclavage persiste. Vous n'êtes possédé par personne, vous êtes libre de vos activités, mais au sein de certains cercles, de certains milieux, vous ne serez pas accepté. Vous explorez dans ce livre des zones géographiques qui vont de l'Inde ancienne au Canada du 18e siècle, de la Chine à l'Asie centrale, Asie centrale du 19e, à l'Ouganda contemporain. Mais vous dites que la présence du continent africain s'impose d'une manière presque aveuglante au cœur de ce vaste récit discontinu. Expliquez-nous, Paulin Ismar, ce que vous voulez dire par la présence aveuglante de l'Afrique. Tout simplement parce que c'est le continent africain qui a donné le plus d'esclaves au reste du monde, et surtout sur une période extrêmement, extrêmement longue depuis peut-être l'Antiquité, mais au moins les 7e, 8e siècle jusqu'au 20e siècle. Et par ailleurs, l'esclavage a eu des effets de très, très longue durée sur le continent africain. Par exemple, sur le plan démographique, les historiens ont pu le montrer. La démographie africaine aurait été très différente sans l'esclavage. Il y a des régions entières de l'Afrique qui ont été décimées par l'esclavage. Et ça explique en grande partie encore aujourd'hui des situations de non-développement. Donc c'est des effets de très, très longue durée. Dans votre épilogue, Léonora Amiano, vous réfléchissez à la singularité de l'esclavage colonial européen. Vous écrivez que ce qui singularise l'esclavage colonial pratiqué par les Européens de l'Ouest dans leur colonie des Amériques et de l'Océan Indien, c'est d'abord la racialisation affichée. Là encore, expliquez-nous. Ah mais écoutez, la langue française nous permet de comprendre ça très bien puisqu'elle est la seule qui ouvertement désigne ce phénomène historique de manière racialisée. C'est en français qu'on dit traite négrière ou traite des noirs. On ne dit pas ça dans les autres langues. Donc on voit bien qu'à une époque, il s'est agi de définir les personnes d'une manière qui permette de les soumettre au régime de l'esclavage. Et que ça a duré très, très longtemps jusqu'à nos sociétés actuelles qui restent marquées puisqu'il n'y a pas d'amnésie. Quand vous êtes noirs, on suppose, noirs et occidentaux, que peut-être vous avez une histoire liée à ce moment-là. Donc effectivement, je ne sais plus quelle était votre question Nicolas Demorand. C'était sur ce que vous écriviez sur la racialisation... Oui, qui particularise l'esclavage colonial européen. C'est ça. Et on le voit bien dans les sociétés contemporaines. Vous posiez tout à l'heure la question de pourquoi est-ce que ça ressurgit de manière si véhémente. C'est parce qu'il y a des personnes pour lesquelles on ne peut pas oublier. Par exemple, quand on parle de l'esclavage pratiqué par les Vikings, qui donc enlevaient des Anglais, des Irlandais pour les vendre jusqu'à Bagdad. Aujourd'hui, on ne peut pas physiquement reconnaître les descendants de ces esclaves-là. Puisque le brassage, comment dire, ethnique, les mélanges ont effacé l'origine. On ne peut pas reconnaître un Irlandais d'origine à Bagdad, on ne peut pas. Mais en France, on peut reconnaître un Africain supposé d'origine. Parce qu'il y a quelque chose qui demeure... Quelque part, l'histoire est ancrée dans le phénotype des gens. Vous voulez réagir sur ce point, Paul-Henri Smart ? Oui, c'est quelque chose de très important pour nous et que montre très bien dans le livre Cécile Vidal. C'est que dans l'esclavage, il y a toujours un élément d'altérisation, d'infériorisation de la personne de l'esclave dans toutes les civilisations. Mais la notion de race et l'esclavage racialisé, c'est vraiment une production spécifique à la traite transatlantique et qui se construit progressivement à partir du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Et qui, évidemment, est encore au cœur de notre histoire parce que la race procède de l'esclavage. Elle ne précède pas l'esclavage. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi écrivez-vous que la traite atlantique et l'esclavage, au fond, ne cessent d'interpeller la prétention universaliste que nous estimons avoir héritée des Lumières ? Et expliquez-nous ce point-là. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas simplement une exception. C'est un revers, l'esclavage aussi, de la philosophie des Lumières. Son impensée, c'est quoi ? Quelle place lui a signé ? C'est que l'esclavage a partie liée avec la modernité européenne. Expliquez-nous. C'est-à-dire qu'en même temps que s'élabore la pensée des droits naturels, puis des droits de l'homme à partir de la fin du XVIIIe siècle, c'est le moment de plus grande intensité de la traite transatlantique. Et par ailleurs, l'esclavage participe aussi à la formation des grands flux capitalistiques du XVIIIe, XIXe siècle. Et on peut difficilement penser la modernité politique, économique et morale même de l'Europe à partir du XVIIIe, XIXe siècle, sans prendre en compte cette réalité qu'est l'esclavage. Beaucoup de questions au Standard d'Inter, on va donner la parole aux auditeurs tout de suite. Jean-Louis à Paris, bonjour, bienvenue. Bonjour. On vous écoute. Ma question portait sur l'universalité, disons, de l'esclavage, mais je crois que vous avez en partie répondu. Donc je m'orienterais plus vers la responsabilité, que j'ai du mal à comprendre, des populations européennes. Parce que, si je ne m'abuse, les négriers allaient chercher sur les côtes africaines des esclaves qui étaient prises au centre de l'Afrique. Donc est-ce qu'on peut, dans la responsabilité, impliquer finalement également les populations africaines, disons ? Bien compris, Jean-Louis. Qui veut répondre ? Paulin Ismar ? Léonora Miano ? Je veux bien répondre à ça. La question ici, c'est de dire, est-ce qu'on est tous coupables ? Il y a des coupables partout, c'est ça qu'on peut répondre. C'est-à-dire que les Africains subsahariens étant des êtres humains, leur société aussi ont produit des criminels. Mais ce n'était pas des sociétés démocratiques. On n'a pas demandé aux gens. C'est des sociétés extrêmement hiérarchisées. Lorsque les gens de pouvoir décidaient de faire quelque chose, les populations en pâtissaient. Donc on ne peut pas parler ici de populations africaines impliquées. Les populations africaines ont pâti de l'esclavage puisque ce sont elles qui ont été déportées ou bien qui y ont résisté. Quelquefois, d'ailleurs, en s'opposant à leur gouvernement, on le sait peu, parce qu'on étudie peu l'histoire interne de l'Afrique. À cette époque-là, c'est quelque chose qui manque encore au débat. Responsabilité, culpabilité, complicité, c'est une question ancienne que pose Jean-Louis. Que lui répondez-vous, Paulin Ismar ? Nous, on fait de l'histoire. Ce n'est pas le sujet. Non, mais on ne pense pas en termes. La question, ce n'est pas tellement de désigner des coupables, etc. Mais par contre, c'est bien de montrer, et c'est quand même un fil rouge qui traverse tout le livre, à quel point l'esclavage produit des effets sur les sociétés, parfois des effets de longue durée, et même peut imprégner les différentes dimensions de la vie sociale dans les sociétés esclavagistes. Mais l'idée, c'est quand même, si on écrit ce livre, c'est de sortir de la méconnaissance sur le sujet. C'est ça qui importe. Parfois, on parle de repentance, de culpabilité. Les historiens ne travaillent pas dans cette perspective-là. Encore heureux ? Ce n'est pas du tout la question. Mais par contre, produire du savoir sur le sujet, que ce savoir puisse être partagé, et donc, de toute façon, qu'on conçoive différemment notre histoire et ce qu'est notre identité aujourd'hui, c'est ça qui importe. Expliquez-nous pourquoi une large partie passionnante du livre est consacrée, le terme est sans doute pas bon, à des thèmes, à des notions, le genre la propriété, la mort, le travail, la parenté, la violence, la dette, l'affranchissement. Ce regard-là permettait quoi dans l'approche historique sur l'esclavage ? Pour nous, c'est extrêmement précieux. On l'a rédigé vraiment à trois, tout ce passage, avec Beneta Rossier et Cécile Vidal. L'idée, à chaque fois, c'est de prendre des grands thèmes qui sont au cœur du fonctionnement des sociétés et de les aborder de façon totalement comparatiste dans l'ensemble des sociétés qui ont pratiqué l'esclavage au fil de l'histoire. Donc, ça a été très compliqué, évidemment, à écrire. Mais toujours avec cette question aussi, ce n'est pas seulement d'écrire une histoire des esclaves ou une histoire de l'esclavage, mais de voir ce que l'esclavage produit dans la construction des sociétés dans lesquelles il s'est implanté. Et par exemple, si on prend l'article consacré à la sexualité, l'esclavage, dans des sociétés esclavagistes, produit une sexualité spécifique, aussi bien pour les libres que, évidemment, pour les esclaves. Donc, voilà, si on interroge la question de la parenté, de la propriété, du genre, il en va d'eux-mêmes. Mais l'idée, à chaque fois, c'est aussi de pouvoir montrer les spécificités de chaque système esclavagiste. On retourne au standard. Guy nous appelle de Lyon, je crois. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Merci de votre professionnel. C'est gentil. Voilà, je voulais dire une chose, c'est que j'ai lu beaucoup sur l'esclavage, et je pense qu'il est universel, il est regrettable, il est une honte pour l'Occident. Mais, actuellement, nous vivons quand même, nous vivons avec une certaine traite négrière de par les pays orientaux, qui pillent, disons, l'Afrique, pour faire travailler des gens dans des conditions d'esclavage, comme il y en a sûrement en Chine et ailleurs. Voilà. Et on n'en parle jamais, il n'y a pas d'étude là-dessus. Je ne sais pas, je pose la question. Merci Guy pour cette question sur l'esclavage au présent. ici, maintenant, Léonora Miano, Paulin Ismar. Je ne sais pas s'il touche particulièrement les Africains. On peut trouver de l'esclavage en Inde, on ne peut pas encore en trouver en Chine, dans plein d'endroits du monde, malheureusement. Donc, ce que j'entends dans cette question, c'est un ras-le-bol sur cette personne. Elle a le sentiment qu'on culpabilise davantage. Je pense que c'est un phénomène universel qui existe encore aujourd'hui. Il a dit qu'il fait honte à l'Occident, mais... Non, ça fait honte à l'humanité. S'il s'agit d'avoir honte, ça fait honte à l'humanité. Et puis, il ne faut pas prendre ces questions-là de cette manière. On se sent coupable, mais de quoi ? Le sujet aujourd'hui, c'est de connaître et de voir comment, s'il y a des choses à réparer, on peut les réparer. Mais surtout, comment on peut vivre mieux en sachant ce qu'on sait ? Comment on se rapproche des autres ? Comment on invente de nouvelles modalités relationnelles, puisque le savoir nous permet de nous apaiser et d'écrire la suite de l'histoire ? La réparation est un thème du livre. Comment l'apprendre ? C'est une réparation économique symbolique de quelle nature ? C'est un terme complexe, parce qu'on est face à de l'irréparable, de toute façon. Après, les réparations, ça nous permet quand même, l'exigence de réparation, qu'elle soit symbolique ou réelle, ça nous permet de réfléchir à la façon dont les héritages de l'esclavage continuent à traverser nos sociétés et sont à l'origine d'inégalités qui traversent nos sociétés. Donc, de ce point de vue-là, c'est une exigence importante. Mais ce qui est important, on le montre très bien dans le livre, c'est qu'en fait, la réparation qui existe dans le droit international depuis le début du XXe siècle, a une longue histoire au sujet de l'esclavage. Il y a l'histoire de cet esclave du nom de Belinda dans le Massachusetts, qui, dès le XVIIIe siècle, a engagé elle-même des poursuites pour se voir reconnaître, tout simplement, l'extorsion dont elle avait été victime en tant qu'esclave et recevoir des indemnités de la part des héritiers de son maître. En fait, il y a toute une histoire qui remonte au XVIIIe siècle d'exigence des réparations. Et vous voyez, par exemple, on parle des réparations. Il faudrait que les Français sachent, par exemple, l'histoire de la dette infligée par l'État français au début du XIXe siècle à l'État haïtien, qui correspond peut-être aujourd'hui à 30 milliards d'euros. Alors, sans doute, la France ne remboursera jamais Haïti. Mais au moins que cette chose-là, parce qu'on sait très bien l'importance que ça a eu dans l'histoire même de l'État haïtien, soit connue. Ça me semble important. Merci à tous les deux. On a eu le temps à peine d'effleurer. Mais enfin, un milliardième de ce livre dont je rappelle le titre, Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, publiée aux éditions du Seuil. Je renvoie, Léonora Miano, à vos deux livres qui sortent en librairie en cette fin de mois de septembre, début octobre, grâcez pour l'éditeur « Elles disent et l'autre langue des femmes ».